La méningite est sous contrôle dans la plupart des régions du monde, à l'exception d'une zone baptisée « ceinture » en Afrique. La ceinture de la méningite est une bande de terre peuplée de 400 millions d'habitants qui s'étirent du Sénégal à la Somalie. Tous les ans, pendant la saison sèche de décembre à juin, la bactérie méningocoque sévit en Afrique subsaharienne. Sur un cycle de dix ans, la méningite à méningocoque survient par vagues, mais aussi par grandes flambées épidémiques. Si on considère le nombre de cas de méningite depuis 1970, l'épidémie de 1996 retient particulièrement l'attention. Avec ses 250 000 malades et 25 000 morts, c'est l'épidémie de méningite la plus mortelle de l'histoire. Entre 1995 et 2004, la méningite aurait été à l'origine de près de 700 000 cas et 60 000 décès dans les pays dits de la ceinture. 2014 annonce sûrement un avenir plus optimiste. Le nombre de cas signalés pendant la saison sèche africaine est à son niveau le plus faible depuis dix ans. C'est qu'en 2010, l'OMS a lancé une grande campagne de vaccination avec comme cheval de bataille un tout nouveau vaccin, le Menafrivac, plus protecteur et meilleur marché. Lors de cette campagne, on a vacciné plus de 150 millions de personnes dans dix pays de la ceinture de la méningite entre 2010 et 2014. Burkina Faso, Mali, Niger, Cameroun, Tchad, Nigeria, Ghana, Bénin, Sénégal et Soudan. Trois ans plus tard, les résultats sont sensibles. Alors qu'en 2010, pendant la saison sèche, la méningite provoquait plus de 15 000 malades, en 2014, environ 6 000 cas, moins de la moitié, sont déclarés à l'OMS. Deux exceptions échappent malheureusement à la règle. La Guinée et le Soudan du Sud. Deux pays qui n'avaient toujours pas commencé à utiliser le nouveau vaccin. En France, en 2012, 46 décès ont été enregistrés.